Les plateformes de streaming disponibles en Suisse devraient à l'avenir reverser 4% des recettes qu'elles réalisent dans notre pays à la production audiovisuelle locale. Le conditionnel reste le mis puisque cette décision prise jeudi par le conseil national pourrait être combattue par un référendum lancé par les jeunesses des partis de droite soutenus par le parti pirate. Mais l'industrie audiovisuelle suisse salue d'ores et déjà un pas important effectué dans sa direction. Tommy King, bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes réalisateur suisse. Oui, de cinéma suisse. C'est une précision importante. Oui parce qu'il y a des réalisateurs suisses qui ne font pas du cinéma suisse. Comme pour exemple Mark Forster qui est un réalisateur suisse de cinéma américain. Oui c'est lui qui avait fait le James Bond là, Quantum of Solace. Je ne sais pas, je n'apprécie pas les comédies musicales. Et il y a aussi des réalisateurs non-suisses qui font du cinéma suisse. C'est un comme pour exemple Lars von Trier. Lui c'est un Danois. Pourquoi il fait du cinéma suisse ? Parce que tous ses films sont déprimants. D'accord. Alors venons-en à cette taxe modeste si on la compare à celle de l'Italie, 20% ou celle de la France 26%. Mais quand même on parle de quelques 30 millions de francs par an, toutes plateformes confondues. Oui c'est 30 millions, ça me permettrait de réaliser 100 films comme « Die Entwicklung der Woot » qui est mon dernier film à achever. « Die Entwicklung der Woot » c'est le développement de la colère c'est ça ? Oui, « Die Entwicklung der Woot » c'est l'histoire d'Ursus, un homme handicapé à la suite d'une chute dans un centre de récurrent d'asile où il faisait de la sophrologie. Ursus se fait alors dérober sa chaise roulante par un toxicoman à la place de gare de Biène et il développe alors une colère. D'accord. Et vous dites que vous auriez pu faire 100 films donc c'est-à-dire que ce film n'a coûté que 300 000 francs à produire ? Oui mais on a travaillé qu'avec ce qu'on appelle des acteurs naturels, des vrais gens. Soit issus d'un centre de récurrent d'asile, soit issus d'un homme pour handicapés, soit issus de Biène. Et on les a tous payés en sandwich. Mais alors, avec provolone. Oui. Cette nouvelle manne en provenance de Netflix, Amazon Prime ou Disney+, vous pourriez augmenter vos ambitions ? Alors c'est malheureusement peu probable parce que pour toucher cet argent, il faudrait faire un film qui serait ensuite diffusé sur une de ces plateformes comme Netflix ou les autres que je connais pas encore. J'ai pas les moyens de payer labo. Oui. Tout à fait, c'est logique. C'est pas du bécénat. Si les plateformes payent, c'est normal qu'elles diffusent ce contenu. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est que ces plateformes diffusent que des films qui racontent une histoire ou qui sont divertissants, soit disant parce qu'il faut que des gens aient envie de les voir. Mais moi, ce n'est pas ce genre de film que je fais puisque moi, je fais du cinéma suisse. Et alors ? Le cinéma suisse, vous arrivez à le voir ? Je m'intéresse pas beaucoup aux autres films que les miens. D'accord. Très bien. Et donc, vos films ne sont pas faits pour être vus ? Non, mes films sont faits pour être faits. Et donc, ces 30 millions seront plutôt attribués à des réalisateurs non-suisses. Non, des réalisateurs suisses de cinéma non-suisses. Oui. Je commence à avoir de la peine. Oui, je comprends, mais... Le cinéma suisse risque donc de perdre une partie de son âme. Oui. Cette taxe, c'est un peu un cadeau empoisonné. Empoisonné. Empoisonné, c'est pas facile à dire. Allez-y, empoisonné. Empoisonné. Il faut diviser le mot, oui. Moi, je trouve que si ça pouvait encourager les productions de films suisses, peut-être un peu plus populaires, ce serait pas mal, monsieur Kung. Des films suisses populaires. Oui. Mais pourquoi pas un ophtalmologue compétent en tant que vous y êtes ? Non, mais vous êtes comme tout le monde. Vous êtes comme tout le monde, vous n'y connaissez rien au cinéma suisse. Vous n'y comprenez rien, ça me fait choper, c'est dommage. C'est pas grave, c'est possible. Monsieur Kung, réalisateur suisse de cinéma suisse. Merci pour tout et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada